chers amis bonjour je vais vous parler ce matin des cuvettes j'ai rédigé un article sur le sujet mais avant ça je vais vous expliquer un truc en fait j'ai depuis plusieurs années j'ai commencé à écrire un ouvrage destiné aux gens qui viennent habiter à la campagne et à la relation qu'ils ont au jardin alors c'est moi qui ai envie de faire ça mais c'est aussi une demande qu'on m'a faite dans le milieu des jardins haute normandie et on m'a fait savoir que les nouveaux arrivants le genre qui fait construire et tout ça il y avait un vrai problème quoi par rapport à les démarches écologiques et est ce qui se croit autorisé à faire ou à ne pas faire dans le jardin il y avait vraiment une quelque chose d'important à faire bon donc je m'y suis collé et le problème c'est que au fil du temps alors que j'ai rédigé je rédigais mes articles et je ça prenait forme quoi je me suis rendu compte en fait que je devais écrire aussi au sujet de l'agriculture que j'avais plein plein de choses à dire au sujet de l'agriculture et donc après je me suis dit bon déjà le fait que je n'arrive pas à formuler le titre de l'ouvrage en général c'est un signe c'est un signe qui veut dire non pas ça ne signifie pas que tout travail que j'avais fait était négatif ou quoi que ce soit ça signifiait simplement que comment dire j'étais dans le dans l'hésitation au sujet des différents objectifs que je cherchais à atteindre j'en ai déduit ces jours derniers et cette fois je suis sûr de moi alors le travail reste fait ce que j'ai fait je l'ai fait et c'est toujours valable mais 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 du coup je vais écrire un autre livre je sais que je vais dissocier la partie agricole du reste et ce livre donc va s'appeler agriculture en 2022 tu t'adaptes ou tu t'adaptes oui ne me remerciez pas pour le titre je suis assez fier de moi mais là je sais je vous voyez ce que je veux dire bon bref donc du coup il y a plein de choses que j'ai j'ai fait depuis des années que je vais pouvoir mettre dedans cuvette hors notre cuvette j'aurais pu tout aussi tout aussi bien dire sainte soligne trempe ton cul dans la bassine oh puis oui tiens je le dis après tout et pourquoi pas je ne sais pas qui fut cette sainte mais après tout elle aurait très elle aurait tout aussi bien pu être tentée par les remèdes de ricazaraï qui ne jurait que par les bains de siège mais c'est vrai que sainte soligne trempe ton cul dans la bassine je suis désolé mais au niveau de la rime ça s'imposait franchement j'ai pas pu faire autrement voilà d'armanin vient de déclarer au sujet de la manifestation non autorisée qu'elle relève de l'éco terrorisme la question qu'on est en droit de se poser devrait plutôt être la suivante à quel titre cette autorisation de manifester a-t-elle été interdite dans un pays démocratique je veux dire en quoi le fait de manifester pour s'opposer à un projet menaçait il la paix dans notre pays ou à quel moment la sécurité nationale aurait donc été menacée c'est à dire quels étaient les risques véritables qui auraient pu justifier que cette manifestation soit interdite elle est là la question en fait sur ce point bien évidemment en dehors d'interdire la manifestation de cette opposition sur le terrain à la politique agricole version industrielle absolument personne sur place n'était en mesure de le comprendre et à juste titre ce qui était ce qui ce qui était en grande partie ce qui a justifié en grande partie le fait que ça ait pris cette tournure là je veux dire que dans l'hypothèse où cette manifestation eût été autorisée alors les choses se seraient probablement déroulées de façon moins conflictuelle à ce titre c'est l'état qui a été d'une certaine façon face à la liberté d'expression et de manifester hors la loi en tout cas idéologiquement ma petite sœur aurait dit ben c'est celui qui dit qu'il y est et puis on aurait vu sa tête ce matin on entendait aux infos enfin hier un pro cuvette car on est pro cuvette comme on est pro fnse a on ne comprend pas vraiment en quoi cette cuvette pour ces cuvettes pose problème alors rien que pour ce monsieur qui doit avoir un tracteur de la taille inversement proportionnelle à son ouverture d'esprit mais proportionnelle à son obscurantisme agricole on va reprendre les choses dès le début l'eau cette denrée rare de plus en plus rare appartient à tout le monde ensuite celle qui tombe du ciel et qui est bien la seule sur laquelle on puisse compter je le rappelle en ce qui concerne l'eau douce donc celle qui est consommable non seulement par l'homme mais aussi par tous les êtres vivants y compris les végétaux à 99% excepté la salicorne et quelques-unes de ses copines entrent dans le sol pour peu qu'ils ne soient pas bétonnés comme ça arrive trop souvent pour être divisé en deux parties une partie entre dans la terre et alimente ensuite les nappes phréatiques il faut tout expliquer dans lesquelles on puise par les compagnies des eaux et dont il serait souhaitable que l'ensemble du système soit nationalisé et l'autre par le phénomène de ruissellement va alimenter les écoulements dont certains ne fonctionnent que quand les pluies sont abondantes en pays de caux par exemple on appelle ça des bassins de rétention qui n'ont aucune fin à destination agricole mais ont pour seul objectif d'offrir une garantie contre les crues en aval d'accord vous me suivez toujours là bon ça fonctionne plutôt bien jusqu'à preuve du contraire ensuite cette eau de pluie va alimenter les rivières qui elles-mêmes alimentent des affluents des fleuves qui eux-mêmes alimentent les fleuves qui eux-mêmes alimentent la mer où il faut tout expliquer parce que franchement quand on entend une réflexion aussi comme on comprend vraiment pas pourquoi ça pose problème on a du mal à se retenir de pas lui en coller une franchement être con à ce point là c'est il y a des gens ils devraient payer patente comme disait mon père bref oui solide nos dernières nouvelles j'en suis absolument persuadée était plus que circonspecte je dirais même méfiante vis-à-vis de l'expression tremper son cul dans la bassine bref pour les trous de cul sur leurs gros tracteurs qui ne pichent que dalle on est bien obligé de tout réexpliquer que diable plus on bétonne et plus la quantité globale de cette eau va vers le ruissellement et moins vers les nappes phréatiques d'une part c'est précisément pour cette raison justement que partout où il serait envisageable de moins bétonner certains aménageurs dont les municipalités s'y emploient pas suffisamment probablement mais ils s'y emploient quand même les cuvettes là dont il est question puiserait leur eau dans les nappes phréatiques mettant ainsi en péril plus encore ces dernières qui servent de réservoir à l'ensemble des populations humaines mais aussi faunes et flores sauvages il existe surtout une étroite corrélation justement entre l'abaissement des nappes phréatiques et l'abaissement des cours d'eau, rivières et fleuves pour ceux qui en douteraient je rappelle que chaque année depuis plusieurs décennies nous observons ces cours d'eau jusqu'au fleuve montrer des niveaux d'eau anormalement bas au point que certaines rivières sont taries dans le sud de la France il y a carrément il y a plus d'eau du tout quoi c'est quand même juste extrêmement grave je vous recommande une série d'émissions sur le sujet au sujet de la Loire dans la terre au carré la semaine dernière ils en sont restés plusieurs jours ceci en vérité est d'une extrême gravité si l'on observe qu'en ces régions aucune cuvette encore n'ait été construite imaginez donc ce qu'il en serait si tel était le cas pour cette raison justement c'est pour cette raison justement qu'il importe de surtout ne pas les créer afin de ne surtout pas mettre la faune et la flore plus encore en danger de mort ça c'est mon chat qui grate et pour ceux qui en douteraient demandez-vous pourquoi la Loire aujourd'hui est en si mauvaise posture relativement à son niveau initial plus la température augmente et plus son niveau baisse on observe là une incroyable démonstration de ce qui se profile dans l'hypothèse où ces cuvettes seraient creusées dans quelle mesure le captage des eaux dans les nappes phréatiques est-il responsable de cette baisse des cours d'eau dont la Loire ? parce qu'il faut bien poser la bonne question après tout si l'on observe que dans cette région la terre est sableuse et donc ne retient pas l'eau quand elle tombe ceci induit donc les arrosages je rappelle que partout dans la région de la Loire il y a du maraîchage il y a aussi énormément d'horticulteurs etc je ne suis pas en train de remettre en cause leur pratique directement pour l'instant on ne parle que des cuvettes là mais c'est interpellant quand même quelque part arrosage excessif très probablement le fleuve le plus sauvage de France car non dompté par l'homme se trouve alors en danger de mort voilà pour ce qui concerne la démonstration pour continuer sur ce sujet j'ai des questions qui sont aujourd'hui dans le détail je veux dire les pro-cuvettes qui sont-ils qui sont aujourd'hui les pro-cuvettes dans le milieu agricole qui sont-ils quelle agriculture pratique-t-il mon objectif ne tend pas à stigmatiser mais uniquement à comprendre et chercher des alternatives dans l'hypothèse dans l'hypothèse où pour certains cas en particulier cette idée pourrait sembler plus acceptable que pour d'autres pour quelles raisons je vous donne cette précision il y a quelques jours on a appris que le projet de cuvette qui avait été envisagé en montagne à la montagne a été abandonné parmi les gens qui étaient pro-cuvette il y avait des éleveurs de chèvres et des élevages de brebis qui eux se retrouvent dans la même dans la même problématique donc pour eux c'est un problème alors dans l'hypothèse autour de ces projets de cuvettes là que je condamne personnellement il y ait des gens qui élèvent des chèvres ou des brebis pour ces gens là je ne dis pas qu'il faut faire des cuvettes je dis qu'il faut trouver un moyen de les aider pour ceux qui élèvent des bovins ou qui travaillent sur la totalité de la filière des bovins et bien il faut changer d'animal d'élevage il faut penser il faut passer il faut aller vers les ovins et vers les caprins et arrêter les bovins je ne suis pas en train de prétendre qu'il faille faire ça de façon systématique où il y a eu de la sécheresse mais il faut vraiment vraiment l'envisager nous ici en Normandie alors que c'est une région qui est quand même connue pour avoir un degré de pluviométrie quand même assez correct comme en Bretagne et bien nous avons de plus en plus d'élevage de moutons et une petite anecdote que j'ai racontée quand même qui est intéressante je ne vais pas citer le marché en question il se reconnaîtra mais il se trouve que j'étais en train de vendre mes livres sur un marché en Normandie il y a quelques semaines à côté d'un agriculteur qui élève des chèvres et qui fait son fromage de chèvre il vend super bien son fromage de chèvre sur le marché voilà il est ravi il fait du super boulot et je pense que sur le plan écologique c'est certainement ce vers quoi il faut aller alors pendant que j'y suis tiens, je n'ai pas pensé à le mettre j'aimerais bien savoir quel est comment dire quelle est la composition du lait de brebis et quelle est la composition du lait de chèvre par rapport au lait de vache en quoi ils sont différents est-ce que le lactose est le même est-ce qu'il présente la même toxicité que le lait de vache parce que moi je suis intolérante au lait de vache alors que ma mère treillait les vaches ce qui est un problème existentiel pour moi donc j'achète du lait facile à digérer et j'en mange moins par contre je mange du fromage mais je suis très intéressée par le sujet parce que je suis une fille d'agriculteur donc je m'intéresse au sujet mais une chose est certaine c'est qu'il faut vraiment commencer à avoir un peu le courage de regarder le problème en face et pas se voiler la face alors moi j'attends de voir à la télévision de la publicité pour le lait de vache pour le lait de chèvre et le lait de brebis et tous les produits dérivés j'attends de voir ça et tant que j'aurai pas vu ça à la télé putain je vais vous faire chier comme vous avez même pas idée merci merci Sous-titrage FR ?